Les collégiens et lycéens des régions citées par Mohamed Miris vont donc voir quelques changements à leur prochaine rentrée scolaire. Mais ce programme ne vise pas que la création d'un modèle pérenne, il vise aussi, en partenariat avec l'OCDE, un renforcement du système d'évaluation des apprentissages et des acquis des élèves, puisque le système actuel a montré ses limites. Mohamed Miris. Déjà le système d'évaluation de l'État est globalement basé sur ce qu'on appelle l'évaluation formative et certificative, c'est-à-dire la primauté de tout ce qui est notes liées aux contrats contenus, mais également aux examens sanctionnés par l'évaluation de l'État. Voilà, donc le système actuellement est dominé par l'évaluation formative et certificative. Le Maroc participe également à des évaluations internationales depuis quelques années pour Teams Pulse. C'est une évaluation internationale qui vise à apprécier le niveau des élèves en maths et sciences. Ils Pulse pour tout ce qui est lecture. Malheureusement, les scores, les performances réalisées par rapport à ces enquêtes internationales sont en déçà toujours des attentes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment une meilleure exploitation, une meilleure analyse des résultats de ces évaluations au sein d'améliorer les politiques éducatives. Quel est donc le nouveau système mis en place, Mohamed Miris ? Pour contribuer à l'amélioration des pratiques d'évaluation et d'examen, on a accompli un partenariat avec l'OCDE et l'accent a été mis sur cinq projets. Le premier projet, ça concerne le renforcement des capacités d'exploitation analytique des évaluations nationales et internationales. Il y a des apprentissages des élèves. Le projet 2, ça concerne la révision de la formation initiale des enseignants en ce qui concerne l'évaluation des acquis. Le troisième projet qui concerne la fiabilisation et la normalisation des contrôles continus, mais également une étude sur l'efficacité des pratiques de remédiation. Il y a un quatrième projet qui concerne le développement d'un système d'évaluation de la performance des établissements scolaires. C'est très important, extrêmement important. L'idée, c'est de pouvoir avoir des indicateurs pertinents et objectifs pour pouvoir apprécier la performance des établissements scolaires. Et puis, il y a un cinquième projet qui concerne le PNIA, le programme national d'évaluation des acquis. L'idée, c'est de contribuer à travers des appuis ciblés pour améliorer le dispositif technique et méthodologique de cette évaluation au monde national. Ce nouveau système a déjà monté ses fruits, selon le directeur du projet éducation secondaire à l'agence Millennium Challenge Account Marocco. Bien évidemment, maintenant, on peut dire qu'on peut déjà constater qu'il y a un renforcement des capacités entre les acteurs concernés par rapport à cette question de l'évaluation. Déjà, c'est un stade qui est extrêmement important. Et puis, il y a des outils qui sont extrêmement importants, qui vont rester au ministère et qui vont rester comme référence pour les acteurs concernés. Il y a des manuels, il y a des guides pour les différents aspects dont je viens de parler.